Je pense que, dans notre cas, nous sommes essentiellement des égotistes, nous avons besoin de sortir ce que nous avons à faire et pour ma part, comme je suis un éternel enfant, si je sors un livre, c'est un livre d'enfant, c'est pour l'enfant en moi. Mais le fait que ça amène, je n'utilise jamais le mot bonheur, mais de la joie, je préfère la joie au bonheur, mais que ça amène de la joie aux enfants et puis de pouvoir aussi leur ouvrir les yeux, finalement de les aider, de les animer dans le démarrage de leur vie, c'est quand même une belle consolation. — Oui, oui. Alors moi, je pense aux enfants. Alors le rapport avec moi, c'est uniquement que le livre que je fais aurait dû me plaire si je l'avais eu enfant. C'est le seul rapport que je fais avec moi. Et je refuse de penser au fait que… Je sais qu'il y a des enfants à qui ça fait du bien parce que je reçois des lettres, mais je ne m'occupe pas de moi. — Oui. Vous préférez pas penser à ça ? Il ne faut mieux pas penser à ça ? — Non, chacun d'une autre façon. — Simplement, je suis pris par une mouche. J'ai besoin de sortir ce livre et puis ça y est. — Ça peut paraître. — Non, moi, c'est pareil. S'il y a une idée, il faut le faire. — Mais toi, tu ne fais que du livre d'enfant, ou tu fais d'autres choses également ? — Non, non. J'ai des livres jeunesse, j'ai des livres vieillesse. — Oui, parce que pour moi, le livre d'enfant, c'est un à-côté. C'est un à-côté. C'est plutôt une distraction, quoi, en fin de compte. — Mais vous avez beaucoup de points communs, d'ailleurs, parce que vous avez créé pour les enfants, mais aussi pour les adultes, pas que des livres, des sculptures. Enfin, vous êtes des artistes complets. Vous avez énormément de points communs. Moi, je m'en suis rendu compte en me préparant. Je vous l'ai dit tout à l'heure, vous êtes nés à 120 km l'un de l'autre, tous les deux au mois de novembre. — Oui, il y a les Vosges qui ne le séparent. — Vous avez tous les deux eu très, très, très peur quand vous étiez enfant. Vous avez même eu des enfances traumatisantes, tous les deux. C'est quand même un point commun. Vous n'avez pas froid aux yeux non plus, ni l'un ni l'autre, jamais eu froid aux yeux, que ce soit les yeux bleus ou les yeux marrons. Pas froid aux yeux. Est-ce que vous vous connaissiez avant ? Est-ce qu'il y avait un lien entre vous ? Est-ce que vous avez senti cette proximité dans vos livres ou pas du tout ? — Moi, j'ai connu les livres de Tommy Ungerer à 20 ans. — À 20 ans ? — Ouais, ou 22, pardon. Avant, je... Mais c'est-à-dire que quand j'ai fait des livres pour enfants, tard, c'était un monde que je ne connaissais pas. Par contre, dans ma bibliothèque, il y avait deux livres de Tommy Ungerer parce que je... comme le livre de Sendak et comme Little Nemo, c'est pas... Ils sont sur la même étagère que les autres, que les grands écrivains ou que la littérature classique ou... Je faisais pas de séparation comme ça. Et en fait, je crois que je continue à pas en faire. C'est que je travaille pour les enfants comme pour les autres. — J'entends bien que vous n'avez pas travaillé que pour les enfants, mais malgré tout, vous vous êtes beaucoup adressés à eux, et à eux d'une façon particulière, tous les deux, en ayant vraiment confiance dans les enfants, en étant libres, en les rendant libres. Oui, mais c'est assez particulier. Pour en revenir tout à l'heure, quand je disais qu'on a souvent de la chance de ne pas en avoir, il faudrait quand même bien dire, quand je l'ai rencontré la première fois il y a deux ans, La première question que je lui ai posée, c'est est-ce que tu es dyslexique ? Dixlexique, je sais même pas comment ça s'appelle. — C'est bon, ça marche, dyslexique, oui. — Dixlexique, et il m'a dit oui. Et donc je lui ai dit, voilà, ça explique tout. Donc nous sommes deux personnes. Tu n'es pas gaucher. — Si. — Aussi, parce que mon ami de l'Univille est aussi dyslexique et gaucher. Donc ça doit être une caractéristique. — Il y a une pépinière de gaucher à l'Univille. — Non, non, il y avait une épidémie de dyslexie à l'époque. — T'es dyslexique et gaucher aussi, Tommy ? — Non, moi, je ne suis pas gaucher. — Il sert de la mauvaise main. — Moi, je n'arrive pas à me torcher le derrière avec la main gauche quand j'ai un accident avec le bras droit. — Vous faites entièrement confiance aux enfants ? — Ah oui, absolument, oui. D'ailleurs, je voulais quand même rajouter, tu parlais du courage. Moi, personnellement, j'ai remarqué toi aussi dans tes livres, nos enfants, donc les héros de nos livres, n'ont jamais peur. — Non, ils ont beaucoup de courage. — Ils n'ont jamais peur. — Voilà. — Ma mère était comme ça. Ma mère avait le froid aux yeux et j'étais élevé, etc. — Mais d'ailleurs, les personnages... — Même quand on a été convoqués à la Gestapo, en clignant de l'œil et qu'elle se faisait belle, elle m'a dit, tu vas voir, ce sont tous des imbéciles. Et puis elle l'a prouvé. — Mais vos héroïnes n'ont pas froid aux yeux. Tiffany n'a pas froid aux yeux. — Ah non, 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 ils n'ont jamais froid aux yeux. — Ce sont des héroïnes vraiment... — Enfin, sauf en hiver, quand même. — Alors, je ne sais pas, peut-être aussi parce qu'on a une fille tous les deux. Enfin, on n'a pas fait une fille ensemble. — Oui, oui. — On a chacun une fille. — Oui, mais c'est à des tempéraments de la fille. — Mais la tienne, elle a quel âge ? — Ah, elle a... Ça se dit plus maintenant, 33 ans. — 33 ans. — L'âge du Christ, comme elle dit. — Oui, non, la mienne, elle est quand même plus âgée. Je ne sais pas l'âge de mes enfants. — C'est-à-dire que moi, je ne peux pas élever ma fille en lui disant, tu vas être soumise, tu vas être bête, tu n'as rien à prendre. C'est insensé. Complètement insensé. — Vous avez vraiment rendu un hommage aux filles et aux femmes. — Alors, nous, on a toujours traité nos enfants parce qu'avec Yvonne, j'ai donc trois enfants. Aria, donc l'aîné, qui est mon agente. C'est de chance, t'imagines, tout dans la famille. Et puis, alors, deux garçons. Mais ils ont été vraiment élevés sur un système total d'égalité. Et quand il y avait des problèmes et on avait des élections, alors à cinq, il y a toujours une majorité. Et alors, on a toujours le respect des enfants. En fin de compte, on en revient à tout pour le respect. Pour moi, c'est le mot le plus important de ma vie. C'est le respect. — Moi, j'aurais pris le respect du respect. Parce que c'est ce qui est plus dur. — Oui, oui, absolument. Non, non, vraiment, c'est ça. Parce que le respect, il faut quand même qu'il soit respecté. — Les héroïnes, les filles, que ce soit Tiffany, que ce soit Isée, elles affrontent des monstres. Elles affrontent les brigands. Elles affrontent des choses très, très difficiles. Vous n'avez jamais caché aux enfants que la vie pouvait être difficile. — Ah non, jamais. Il ne faut pas oublier que quand même, tu sais, que tous mes livres d'enfants aux États-Unis ont été bannis de toutes les bibliothèques. J'ai été banni pendant 30 ans. Excuse-moi. Je voudrais quand même lui poser une question. Dans les droits étrangers, tes livres sont traduits. D'abord, avec ton langage, c'est déjà difficile à traduire. Mais ils ne sont pas traduits en Amérique, tes livres. — J'en ai deux aux États-Unis. — Quand même. Ça m'étonne. — Il y en a un, il n'y a pas de texte. — Ah bon ? Ah oui. Je pense que tous les deux, nous prenons la réalité et nous mettons en relief l'absurde et ses bons restes. — Tu me redites ta question ? — Oui, s'il était plus difficile de dire ou de représenter la réalité. — Ah d'accord. Alors pour moi, c'est pareil. C'est-à-dire que... — Oui, c'est dans le fond. Ou bien toi, tu réponds à la question ou bien moi, je la réponds. — Oui, parce que... — On est vraiment pratiquement... — Je pense que ce que je vais dire, c'est la même chose pour toi. — On va venir ici à moi au bout d'une heure. — Que je dessine ou que j'écrive, si je n'y suis pas, j'arrive pas à le faire. — Si on dit aux enfants que la peur, c'est irrémédiable, ça va pas. Mais si on leur dit « N'aie pas peur d'avoir peur parce que tu vas trouver une solution », là, c'est bon, ça marche. Et je pense qu'on a ça en commun. C'est-à-dire qu'on n'oublie jamais que les enfants se construisent et qu'il faut être dans la construction et non pas dans la prison ou dans l'impossibilité. Ils ont le temps d'affronter l'impossibilité. — Ils n'ont encore pas de préjugés. Ils n'ont encore un enfant. C'est encore presque la morale brute. La morale à l'état brut. — Quand je le fais, je pense pas être lu ou vu. Je fais parce que je dois le faire. Pendant que je le fais, il y a des moments un peu difficiles parce que tous les jours sont pas hyper positifs. Mais en particulier dans la mise en couleur, j'atteins des moments qui frôlent l'extase. — Voilà, exactement. Non, non, c'est bien. Il faut de temps en temps que ce soit le lui qui réponde le premier parce que moi, j'ai la même réponse. Moi, j'allais transformer. Moi, je suis dans un état de transe. Je suis dans un état de transe. Là, l'autre jour, je me suis levé le matin. J'avais une idée la nuit. Deux jours d'esquisse, six jours pour le truc. Mais il fallait que ça... Mais j'étais dans une transe parce que là, je travaille sans déjeuner à midi. Et c'est huit heures d'affilée. — Ouais, ça m'arrive aussi. — Quand tu travailles comme ça, tu prends un déjeuner alors ? — Non, ça m'arrive de dire que... Je me lève, par exemple. Et je passe dans le coin où je travaille. Je vois un truc en route. Je peux rien faire d'autre. Je m'assois et je m'y mets. Et ma douche, c'est mon petit déjeuner. Pour moi, le travail, c'est mes vacances. C'est mon échappée. C'est mon échappée. On est dans un autre monde. Où il n'y a plus de douleurs, où il n'y a plus de dépression... — C'est vrai. — Ou de soucis. — On est complètement ailleurs. — On est dans un autre monde. — Et vous vous exprimez tous les deux beaucoup par le dessin, qui a une part incroyable dans vos lignes. Même si le texte... — Non, mais tous les deux, nous partageons le fait que le mot et le dessin sont interalliés. Comment est-ce qu'on dit ? Ils sont soudés. — On va en venir au domaine où tu essayes de nommer depuis quelque temps. C'est que pendant très longtemps, je ne pouvais pas écrire. Je ne pouvais pas parler parce que... Quand mon grand-père m'a violé les premières fois, il m'a interdit de parler. Et ça m'est resté. Donc... — Ton grand-père t'a interdit de parler. — Oui. En plus, je n'ai jamais su de quoi consistait la menace. Parce qu'il m'a dit « Tu ne dis rien à personne sinon... » Trois petits points. Et c'est les trois petits points, les pires de mon existence. Parce que jusqu'à la naissance de ma fille, donc j'avais 37 ans, je n'écrivais pas. J'ai tout le temps essayé d'écrire jusqu'à 25 ans. Et quelqu'un qui était intelligent m'a dit, alors en termes très grossiers, que j'avais ce qu'il fallait pour écrire, mais que je n'avais pas encore trouvé ce que j'avais à dire. Évidemment, je ne pouvais pas le dire. Donc... Et après, grâce à Adèle, où j'ai d'abord fait des livres sans texte, à un moment, je me suis dit « Il faut du texte ». Et ça m'a permis d'écrire. Mais au départ, je suis tout le temps au même endroit pour le dessin que pour l'écriture. C'est le même endroit. Mais c'est vrai, il nous faut plus... Enfin, moi aussi, il me faut plus de temps. J'ai encore du mal. Je fais des projets comme si j'avais 30 ans. Et au bout d'un moment, je dis « Je n'y arrive pas. Je ne vais pas aussi vite. Il faudrait que je sois plus intelligent quand je programme mes... » Mais en même temps, je n'arrive pas à rien faire. Alors moi, j'ai un truc, c'est que... Je ne peux pas faire ce que j'ai à faire. Donc je fais autre chose. Voilà. Ce que je fais autre chose devient quelque chose que j'ai à faire. Donc je fais autre chose. Voilà, exactement. Parfait. Écoute, merci mon vieux, parce que... Moi, je passe de la sculpture. Je viens de faire une grande guillotine avec une Marie-Antoinette qui tient sa tête dans le panier. Enfin, etc. Tu vois ce que je dis ? Alors, je passe... Sur mon bureau de travail, il y a un étau au bout. Et avec mes pinceaux, il y a mes outils. Et donc, je passe de ça. Ensuite, j'écris. Ensuite, un coup de téléphone qu'il faut faire. Ou bien qu'il me tombe dessus. Et puis, ensuite, des collages, des trucs. Ça ne m'arrête pas. Il y a des gens comme nous, comme toi et moi. On a essentiellement besoin du partage. Quand tu sors un livre, c'est pour partager avec les gens ce que tu as en toi. Ça peut être tes colères, ça peut être tes trucs. Et je pense, et ça m'est venu maintenant, qu'en fin de compte, nous avons besoin du partage. Et moi, si je prends des notes dans mon papier, c'est en fait pour pouvoir les avoir sous la main pour les partager avec quelqu'un d'autre et voir si ça vaut quelque chose. Hier matin, j'ai écrit qu'un piano à queue à vol d'oiseau ressemble à l'Afrique noire avec une côte d'ivoire. Et bien déjà avec ça, il y a de quoi commencer un bouquin. C'est trop beau. Et bien qu'avec ça, j'ai commencé un bouquin. Alors j'ai commencé, j'ai commencé à prendre d'autres instruments de musique. Ensuite, ça va passer aux animaux. L'escargot qui se retire dans son escalier à Colimasson. Ou bien l'escargot nudiste qui quitte sa coquille. Et alors une fois que tu es embarqué, alors à ce moment-là, ça devient la panique. À ce moment-là, ça devient la panique parce qu'il y a trop d'idées, il y a trop de choses qui me tombent dessus. Le piano, c'est trop beau. Rien que la phrase toute seule, c'est absolument magnifique. Tu vois alors, là, il y a des rares moments. On sait qu'on a quelque chose de bien, tu vois. Là, t'as un truc. Ça vient tout seul. Ça arrive comme ça. Sur le partage, je peux dire quelque chose qui revient à ça. C'est-à-dire que, en fait, moi, j'ai commencé par vouloir faire une carrière de peintre. Je voulais être peintre. Et pour faire très court, il y a quelque chose que je ne supportais pas. C'est qu'un jour, il y a eu une exposition et moi, je faisais des dessins ou des peintures qui me prenaient deux mois, trois mois, quinze jours. Enfin, c'était très long. Je mettais beaucoup de moi dedans. Et un jour, donc, les choses appartenaient à la galerie qu'ils avaient achetée. Ils faisaient une exposition. et j'ai vu quelqu'un que je détestais, juste tel qu'il était là, acheter quelque chose de moi. Et là, je me suis dit, c'est pas possible. Je peux pas avoir quelque chose de moi, c'est-à-dire de moi, c'était de moi, c'était ma chair, chez ce type-là. J'ai pas pu l'empêcher, évidemment. Et ce que je détestais aussi, c'est qu'on fait des peintures, on fait des dessins, des gravures, des choses. Il y a des gens qui collectionnent, qui achètent, et 30 ans après, ça vaut la peau des fesses. J'aimais pas ça. Et j'aimais pas faire une chose. Et quand je suis passé tout d'un coup au livre pour enfants, parce que j'ai eu une fille, j'ai fait un bouquin pour elle, tout d'un coup, ça a été le bonheur éclatant. C'est-à-dire qu'il y avait plus d'original, il y avait le livre qui se répandait partout, il y avait plus cette question de faire un seul dessin, il y avait plus d'exposition, il y avait plus de milieu de l'art où je comprenais très bien ce qu'il racontait. Et tout d'un coup, j'étais à ma place. Et ce qui a compté, vraiment, c'est la multiplication des livres et le fait qu'il y avait plein d'enfants pour avoir mes bouquins. À la base, tu as démarré avec le partage, pour le partager avec ta fille. Je ne l'ai jamais appelé comme ça, mais c'est ça. C'est partagé au plus grand nombre aussi. Le livre permet que le monde entier, tout à l'heure, c'est le Palais des Avenis. Tous les enfants du monde peuvent partager un morceau de vous. Mais ça, effectivement, c'est un très grand plaisir. Regarde comme il a réagi sur ma phrase du piano. Maintenant, ça me rassure. C'est le plus grand compliment. Mais d'un autre côté, j'ai l'impression d'avoir fait un petit cadeau. Tu vois ce que je veux dire. C'est le cartage. Mais tu me l'écris sur une feuille. Tu me l'écris sur une feuille. Tu me la signes. C'est pour ça qu'on ait vu de l'entretien. J'étais sur le papier. C'est pour ça qu'on ait vu de l'entretien. C'est pour ça que je me rappelle avec précision, quand même. C'est pour ça que vous avez fait plein de cadeaux au monde entier. Et c'est pour ça qu'au début, je disais que vous aviez parlé. Non, non, le circuit est parfait. Parce qu'elle a démarré avec cette question. Finalement, on a discuté pour te donner la réponse. Exactement. La réponse, c'est le partage. Voilà. Pour finir, si on vous a réunis, c'est aussi parce qu'on veut que, dans le grand, vous soyez présents. On s'est amusés. Peut-être qu'elle va vous choquer. Après ça. Ah, c'est très bien. Oui. C'est toi, qui c'est qui l'a fait ? C'est toi qui l'a fait ? Non, non. C'est à l'école et loisirs. C'est la surprise. Ah non, ça c'est très rigolo. J'ai une dernière question. Est-ce que vous accepteriez ou pas ? Claude, est-ce que tu voudrais bien dessiner un brigand ? Et est-ce que, Tommy, tu voudrais bien dessiner un poussin ? Oh là là, un poussin, mais... J'ai des peuples. D'où vient ta fascination ? Des poussins, dis-moi. Et les doubles, c'est que quand ma fille était petite, vraiment bébé, que je l'emmenais à la garderie, il y avait une pièce spéciale avec la moquette, des coussins, des édredons, et il y avait les enfants, ils étaient tous en grenouillère. Tu sais, ces pyjamas où les pieds sont attachés. Alors il y avait les bleus, les jaunes, les rouges, et puis ils se grimpaient dessus, ils se bavaient dessus, ils se donnaient des craques, ils se faisaient des bisous. Et ça m'a rappelé des cajots sur le marché où il y avait les poussins. Ah bon ? Ah oui. C'est bon. 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 Merci.